Gout morgan à l'hiden, l'étude sur aujourd'hui est l'élui n'y je m'adriffka Batshara Rachel Rachel, Batshara Chaim Elieho Ben Shalom Luski Zara Bat Mazaltov Shish Bortish Giyakov Ben Blanche Chajaj Si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, contacte le 5 minutes éternelle Nous étudions Baba Vatra Perik Bet Mishnah Dalet Mishah Yaakot lo sammuch lekotel chavero Lo yismoch lo kotel akher Ela imgen irichik mimenu arba amot Ve akhalonot milmalan ou milmatan ou mikenegdan arba amot Notre Mishnah va nous donner des instructions Comment construire un mur pour ne pas causer d'hommage, de tort au mur du voisin Soit le voisin avait déjà construit sa maison, son mur, peu importe, il était chez lui Et maintenant je veux moi aussi exploiter ma propriété, construire chez moi Et ma Mishnah va me donner quelques restrictions, quelques manières de construire à ne pas faire pour ne pas causer un dommage, un tort chez le voisin On commence à lire et traduire le premier, il y a deux cas de figure Il y a deux problèmes qui vont être évoqués La première partie de la Mishnah c'est Celui qui avait un mur proche du mur de son prochain, de son ami Lo yismoch lo kotel akher Ne pourra pas construire, monter un nouveau mur Ela imken irichik mimenuar ba amot Sauf s'il écarte ce nouveau mur de quatre amot, de quatre coudées L'équivalent de deux mètres plus ou moins On explique d'abord, on rappelle une règle de lecture qu'on a quelques fois évoquée Particulièrement lorsque nous étions dans le péric ramichi de Baba Melziah Ezehoun Escher Le fameux péric du ribit Il est très fréquent que Chachamim, lorsqu'ils veulent enseigner une halakha Ils vont choisir un cas relativement bizarre, étrange Afin d'inclure à l'intérieur de ce cas bizarre plusieurs halakhot Plutôt que de parler simple, ils préfèrent parler compliqué, si on peut dire Ils avaient un intérêt qu'on a déjà évoqué Initialement la Torah écrite, la Torah orale n'avait pas le droit d'être écrite Parce que la Torah était en train de s'oublier Alors Rebi a rédigé la Mishnah Mais en tout cas ils avaient des grands problèmes à écrire Il fallait écrire le strict minimum Et donc ils ont toujours préféré prendre le cas Pessus Qui les permettait par là de remonter, de découvrir en fait A la fois les généralités et les exceptions Et de ce fait, pour comprendre le premier cas de la Mishnah On va d'abord introduire la halakha générale Simple que la Mishnah est censée nous enseigner Et après on va présenter le cas bizarre que la Mishnah a préféré prendre Pour nous inclure un cas particulier Pour aiguiser un point particulier Le cas simple, il est comme ça On avait le voisin, c'est le bleu Et le mur que je veux construire, c'est le mur rouge D'accord ? On avait le voisin qui avait construit son mur Il avait construit sa maison, disons, ici Et maintenant je souhaite à mon tour, moi aussi, construire ma propre maison La Mishnah vient et m'enseigne entre les lits Que je dois nécessairement écarter mon mur de quatre amotes Laisser un espace de deux mètres entre les deux Pour que les gens puissent passer entre les deux murs Pourquoi faut-il passer entre les deux murs ? Là, Gemara explique qu'à l'époque Les murs, je suppose qu'ils avaient des fondations pas forcément, pas très profondes Et pour pouvoir renforcer le parterre, il fallait le piétiner On laissait, on passait et on repassait à cet endroit-là Et ça fait qu'on piétinait le sol, la terre, et la terre se tassait Et ça fait que le mur pouvait tenir longtemps debout Tandis que si on ne piétinait pas, le mur à la longue Il aurait eu son fondation, le sol sur lequel il repose Qui aurait été trop mou, il aurait fini par s'effondrer plus vite Ça, c'est le principe général Et là, Mishnah vient et me dit Sache que lorsque ton voisin lui-même a construit Il avait le droit de construire Il y a des raisons pourquoi, on ne va pas rentrer dedans En tout cas, lui, il avait le droit de construire Chez lui, étant donné qu'il n'y avait pas de mur en face Moi, maintenant, le deuxième, celui qui est en deuxième position Souhaite, lui aussi, construire Il doit nécessairement laisser un espace de quatre amottes entre les deux Entre parenthèses, on le dit tout de suite Cette restriction n'est donnée que dans une ville nouvelle Ou dans une ville, même ancienne Mais en tout cas, où à cet endroit-là, il y a une guina, un jardin A exclure, c'est le cas plutôt qui nous intéresse Une ville ancienne qui a déjà été bien piétinée Depuis maintenant des décennies, des centaines d'années Donc la terre, de partout, elle est de partout Elle est bien battue, elle est bien écrasée De ce fait, il n'y a plus de restriction dans une ville ancienne D'accord ? Ce sera tout ça, ce sera précisant Le Barthénorat Donc maintenant, on a bien compris On parle d'une ville nouvelle, ou le mur, ou d'une ville même Ancienne, mais en tout cas, où ici, il y a une guina, un jardin Et donc, les gens ne passent pas tellement ici Puisque la terre, elle est relativement souple Alors, je n'ai pas le droit de construire un mur en face du mur du voisin A une proximité trop proche Afin de laisser les gens passer Ça, c'était le cas basique qu'on aurait dû enseigner La Mishnah a préféré compliquer le cas Regardez, on va le lire et traduire Et ensuite, on va expliquer qu'il s'agit en réalité de ce cas-là dans-dessous Celui qui avait un mur à proximité du mur de son prochain Il ne pourra pas construire un autre mur En réalité, on parle de trois murs La Gmar avance beaucoup pour expliquer de quoi on parle exactement La conclusion de la Gmar, selon plusieurs richonimes Selon Rambam, c'est comme ça que le Chouan nous rapporte On parle donc du cas où le voisin avait déjà son mur Et moi, j'avais aussi déjà construit mon mur ici Le mur noir Et ça, j'étais en droit de le faire Pour X ou Y raison, c'est pas le problème La Mishnah vient et me dit Tu sais, si maintenant tu as envie de construire un autre mur en face Tu dois malgré tout écarter quatre amotes comme le cas basique Pourquoi la Mishnah a eu besoin de compliquer cette scène ? Tout simplement parce que si on avait enseigné que ce cas-là J'aurais dit que dans ce cas-là, où j'avais de toute façon un mur J'aurais pas eu d'obligation d'écarter de quatre amotes Pour quelle raison ? C'est très simple On a expliqué que le but de ces quatre amotes, de ces deux mètres Est de laisser les passants passer et piétiner à l'endroit du mur Or, je vous pose une question honnêtement Lorsque le voisin a de toute façon un mur comme ça Et moi j'ai un mur perpendiculaire Est-ce que concrètement, les gens viennent et piétinent ici ? Pas du tout ! Celui qui veut passer de là jusque là, il va sûrement pas marcher en ligne droite Il va marcher, il va contourner, il va passer de toute façon, il va contourner mon mur qui dépasse Donc de ce fait, qu'est-ce que ça peut lui faire au voisin si finalement je décide de construire le mur même ici ? En quoi ça peut le déranger ? Puisque de toute façon, les gens ne viennent pas marcher ici Et la Mishnah vient mentionner, sache que malgré tout tu dois écarter de quatre amotes, pour quelle raison ? Il arrive que des fois, des enfants viennent jouer ici et piétinent Il arrive que tu aies quelque chose à faire de discret Que tu as envie que personne ne te voie et tu viens, tu vas justement choisir ce coin là Donc finalement, quand bien que mal, tu viens et tu piétines ici Ça t'arrive de marcher ici De ce fait, lorsque tu vas construire le mur, tu devras toujours continuer à laisser ces quatre amotes Et on a fini la première partie de la Mishnah, et on attame à présent la deuxième partie de la Mishnah Cette fois-ci, le voisin n'avait pas juste un mur Il avait un mur, il avait dedans des fenêtres, des fenêtres de sa maison Et alors, on rappelle tout de suite, depuis le premier péret qu'on a appris La première Mishnah, on a appris le Voir chez l'autre, ça s'appelle lui causer un dommage Et je dois prendre toutes mes précautions pour que je ne puisse pas voir chez l'autre Je dois construire un mur dans certaines circonstances Dans notre Mishnah, on va prendre maintenant celui qui veut construire un mur face à une fenêtre du voisin Il devra, alors, achalonot, et les fenêtres Au-dessus et en dessous Et en face, sur l'en face, on va en parler après Arba amot, il faut laisser une distance de quatre amotes de deux mètres On commence d'abord avec le au-dessus et en dessous On parle de quoi ? On parle que le voisin a par exemple une fenêtre à 5 mètres de hauteur Si moi je veux construire un mur en face, de manière permise, dans ma propriété Je dois malgré tout veiller à deux choses l'une Soit être nettement en dessous de sa fenêtre Soit être nettement au-dessus de sa fenêtre C'est-à-dire, c'est quoi nettement ? Deux mètres Deux mètres en dessous, deux mètres au-dessus Sur toute cette intervalle de quatre mètres Je n'ai pas le droit de finir mon mur De peur que, une fois que je reconstruis mon mur Je me retrouve un jour à être A avoir une grande tentation d'aller voir ce qui se passe chez le voisin A aller mater Et je vais faire semblant que je suis en train de repeindre mon mur Ou de faire quoi que ce soit Et comme ça, je vais Jeueter ce qui se passe chez le voisin De ce fait, tu as le devoir de faire en sorte Que tu ne puisses pas regarder chez le voisin Franchement de ton mur On pourra toujours voir si on est un vicieux Avec des jumelles Mais en tout cas, malgré tout, de manière générale De manière normale Supprimer la tentation la plus proche Zamine Imminente Tu dois veiller à ne pas finir ton mur A la hauteur des quatre amotes De la fenêtre Soit, donc on a pris le cas Le cas où sa fenêtre était à cinq mètres Tu dois finir ton mur à moins de trois mètres Ou au-dessus de sept mètres Mais pas entre plus que trois mètres Et moins de sept mètres Sur cet intervalle de quatre amotes Ça c'était pour le Mi le mahalan Mi le matan Mi kenegdan maintenant Mi kenegdan en face Bon là, on parle d'un cas Où C'est délicat On va expliquer Concrètement La mishta vient m'enseigner d'abord un cas Une alaha Sache que si tu as l'autre Il a une fenêtre ici par exemple D'accord Il a une fenêtre ici Ben moi, je n'aurai pas le droit non plus De construire un mur A proximité de cette fenêtre Pour que je ne lui assombrise pas sa chambre Sa pièce On va prendre un cas par exemple Un cas simple Supposons qu'on est comme ce qu'on a dit Un cas dans une vieille ville Où de toute façon On a le droit de construire un mur à proximité En théorie J'ai le droit De construire un mur proche Du voisin Même à cette distance De deux amotes Puisqu'on est dans une ville ancienne D'accord ? Et ben malgré tout Si ici il a une fenêtre A cause de cette fenêtre Je suis obligé de m'écarter de quatre amotes de nouveau Pour laisser de la lumière Entrer dans sa maison Et on a fini la Mishnah Et on fait à présent le Barthénura Avant de faire le Barthénura On va juste une question de culture générale On va prendre l'alphabet grec Si ça vous intéresse C'est parce que dans la Gemara Et ça va être rapporté ici dans le Barthénura On va souvent se référer à ce qu'on appelle Le Kémin Gam Yémanit Comme un Gamma Yémanit Pour ceux qui se rappellent Des cours de première et de terminale On a les trois premières Alpha, Beta, Gamma Alpha c'est comme ça Beta c'est comme ça Et Gamma Alors Gamma J'ai l'impression d'être mon prof de maths Ça me fait kiffer Monsieur Chamac Qu'est-ce que j'avais bien monsieur En tout cas On avait le Gamma On l'écrivait toujours comme ça Et ben il faut savoir que Dans la Gemara Comme dans tous les livres Antiques De Rachid De Toussot Et tout ça On écrit le Gamma En angle droit Comme ça On ne fait pas cette petite boucle On ne la fait pas On fait uniquement un angle Ouais c'est plutôt un angle Franchement un angle droit Comme ça Et c'est ça Un Gam En réalité Si on veut trouver une lettre En hébreu qui lui correspond C'est sûrement pas le Haïn Mais ce sera plutôt un Kav Sofit Il y en a Bémet Qui rapporte Kémin Kav Sofit En tout cas c'est ça un Gam D'accord ? Quand vous voyez Kémin Gam C'est qu'on a envie de dire Qu'il y a ici un angle droit Un angle Sans la petite boucle Ça c'était pour la culture Grecque Et maintenant On commence le Barthénura Le Barthénura en fait Va nous expliquer Que le cas Original de la Mishnah Où le voisin avait un mur Et puis moi j'avais un mur Et j'ai rajouté un troisième mur Alors le Barthénura nous dit Michel Celui qui avait un mur A proximité du mur De son prochain Kémin Gam Il avait déjà un premier mur Qui était comme un Gam Comme un Gam Regardez ici le Gam Ça fait ici un mur Et un autre mur Un angle droit Quand on veut dire un angle droit On dit comme un Gam Gam Et celui qui a déjà ce deuxième mur En perpendiculaire Vient construire un autre mur En face du mur du voisin Parallèle au mur du voisin Perpendiculaire à son mur personnel Donc ça va nous faire Ce mur là Il va faire en fait un Bet C'est ce que le Barthénura nous dit Jusqu'à ce que les trois murs Fassent ensemble Kémin Bet Comme une lettre Bet Son voisin l'empêche de faire ce mur Jusqu'à ce qu'il écarte Son propre mur Son nouveau mur Donc d'une distance de 4 amot Il le fait en parallèle A une distance de 4 amot Deux mètres Kede Cheyea Makom Ben Shnei Akotalim Rachav Ve'yukhlu Ladush Borabim Afin que l'espace Qu'il y a entre les deux murs Soit large Et que les gens puissent Marcher dedans Entre ces deux murs Pourquoi ? Parce que le fait de piétiner Bakarka Sur un sol Asamukhlekotel Sur un sol qui est proche d'un mur Mechazekatisodot Akotalim Ça renforce Les fondations du mur Ou Mahamida Otam Et ça les maintient Pour qu'ils soient plus robustes V'edavka Be'kotel-gina Attention Cette mishna Ne s'adresse qu'à celui qui veut Donc on va se retrouver dans cette situation Dans un kotel-gina Dans un mur de jardin Ou encore dans un mur d'une cour Mais d'une nouvelle ville Où les gens n'ont pas encore eu l'occasion de piétiner le sol Et que le sol n'a pas encore été bien tassé Battu par le fait que les gens piétinent constamment dessus Abal Un mur de quatre hamotes Mais c'était plutôt un petit muret Il n'y avait pas dans le mur du voisin Quatre hamotes Au dessus En dessous Et en face Si le voisin avait une fenêtre En haut Au dessus de son mur Et son voisin Est en train de construire à présent Un mur Face à la fenêtre en face S'il reste Depuis le haut du mur Jusqu'à la fenêtre Une hauteur de quatre hamotes Donc il finit son mur Quatre hamotes Quatre coudées Sous la fenêtre du voisin Arézé Donc moins que Sous Moins que les quatre coudées Arézé Koféou Le maët Le voisin Qui a la fenêtre Pourra lui dire Je n'accepte pas Que je construise un mur Aussi haut Rabaisse-le Afin que D'aucune manière Il n'ait la possibilité De se retrouver A monter sur le mur Pour ensuite regarder Qu'il se passe Sur le voisin La taille d'un homme C'est en moyenne Quatre hamotes Trois hamotes De plus Et donc S'il va monter Sur le mur Qui a moins de quatre hamotes De hauteur Que la fenêtre Il va commencer A voir ce qui se passe Franchement chez le voisin Et donc J'ai le droit De t'empêcher Que tu ne mets pas De 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 Que tu ne te facilites pas La tâche Et regarder ce qui se passe Donc si la fenêtre On peut construire D'une distance de Quatre hamotes De mètres Que D'échelle Il y a Afin qu'il n'assombrisse pas La lumière De la pièce Et c'est tout Pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine de C'est là